Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une phrase pour répondre à une question. Conseil numéro 1. Une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point, un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Conseil numéro 2. On ne commence jamais une phrase par oui, car, non, car ou car, parce que. Pour éviter cela, voici le conseil numéro 3. Afin de formuler correctement ta réponse, reprends des éléments de la question, puis donne la réponse. Et pour que ta réponse soit complète, conseil numéro 4. Justifie ta réponse avec un exemple, que ce soit une citation d'un texte entre guillemets, un chiffre si c'est un graphique, une description si c'est une image. Alors, nous allons maintenant appliquer ces conseils dans un exemple. Voici une question d'histoire. Pourquoi peut-on dire que la cité d'Athènes est une démocratie ? Si les conseils que j'ai donnés précédemment ne sont pas appliqués, la réponse pourrait être Car le pouvoir est aux mains des citoyens. Tu as donc remarqué qu'il n'y avait pas de majuscule au début de la phrase, que de toute façon cette phrase n'était pas valide car elle commence par car, et qu'il n'y a pas de justification avec un exemple. Si on veut bien formuler cette réponse, il faudrait écrire Athènes, avec un A majuscule, est une démocratie car le pouvoir est aux mains des citoyens comme le précise Périclès. Entre guillemets, le pouvoir est entre les mains du plus grand nombre. Trois petits points, fermez les guillemets, et point pour terminer ma phrase.